Hello hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la semaine des box et on continue avec Blissim de janvier 2022. Je suis désolée de vous proposer ce nouveau format pour ce mois-ci mais là je suis prise d'une crise de migraine, je ne supporte pas les luminaires vidéos. Donc voilà, excusez-moi encore si ça vous plaît. Poursuivez la vidéo ! Comme vous le savez, Blissim est une box qui vous propose 5 produits de beauté dans une box design exclusif ou alors avec un accessoire exclusif. Le tarif est de 13,90€ livraison incluse en France métropolitaine. Ce mois-ci, Blissim vous proposez de choisir entre ces 3 crayons fards à paupières. Alors il y a un gris, un bleu et un rouille métallique. Leur prix est de 14,90€ quand même et ils sont de la marque All Tiger. Donc ça c'est une marque dont j'ai entendu parler mais je n'ai jamais testé. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette marque-là et dites-moi ce qu'elle vaut, je suis intéressée. Donc ça c'était le premier produit à choisir bien sûr et vous aviez dû recevoir le mail. C'est vrai que parfois on ne reçoit pas les mails et c'est assez pénible. Je pense que certaines n'ont pas dû le recevoir mais bon, vous me direz. On continue avec le deuxième produit et c'est tout simplement un accessoire que vous allez recevoir dans votre box. Il s'agit d'une éponge exfoliante de la marque Afterpa. Alors là c'est pareil, je ne crois pas connaître la marque. Par contre les éponges exfoliantes, je connais, j'en ai une. Et moi pour ma part je ne suis pas très fan. Elles sont très très bonnes mais je trouve ça assez agressif. Donc voilà, si vous avez Instagram n'hésitez pas à me montrer ça. Si vous recevez l'habissime, n'hésitez pas à me montrer votre éponge pour voir si c'est la même chose que j'ai reçu moi dans une autre box. D'ailleurs mon Instagram est en barre d'infos, je vous invite à aller le visiter tout simplement, à vous abonner. Le troisième produit est une crème hydratante de jour de la marque Voilà. Le format que vous allez recevoir est différent de celui de la photo puisque celui de la photo est un full size. Et vous aurez certainement un travel size qui contiendra 30 à 40 ml de produit. Une crème hydratante pour réduire ridules, rides et imperfections. Pour rebooster votre peau, lui redonner un éclat, hydratation et tout ce qui s'en suit. La protéger des agressions extérieures. Bref, c'est une crème hydratante comme on aime bien en recevoir. Je ne connais pas du tout la marque. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, ça m'intéresse également. J'aimerais bien recevoir dans les autres boxes que je reçois des crèmes comme ça dont je ne connais pas le nom parce que beaucoup de marques sont souvent représentées, c'est un peu dommage. Donc voilà, vous êtes bien chanceuse de recevoir ce genre de produit-là. J'avoue que pour l'instant, même s'il y a l'éponge exfoliante, c'est une box qui me plaît assez. Donc écoutez, on va voir pour le reste. Mais dites-moi vous aussi en commentaire si vous le sentez bien ou pas pour cette box de janvier 2022. Le troisième produit de la sélection de Blissim est une gelée micellaire de la marque Algologie. Je ne connais pas le format, mais on peut espérer un petit full size, ce serait cool. Algologie est une marque que personnellement, j'affectionne, mais alors de dingue. Et il me semble, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais de mémoire, il me semble que c'est une marque française qui est basée en Bretagne. Donc voilà, confirmez-moi ça si je me trompe ou non, mais de mémoire, il me semble que c'est ça. C'est une marque qui, écoutez, moi me plaît énormément par ses résultats. J'ai déjà reçu des produits, vous aussi certainement, et qui ont vraiment donné de bons résultats, surtout en crème hydratante. J'ai vraiment kiffé les trucs. Donc voilà, je suis contente encore une fois pour vous. Là, c'est une gelée micellaire sous format flacon pompe. Le design est assez sympa. Donc écoutez, dites-moi en commentaire. Toujours pareil, je vous le dis à chaque fois, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, tout simplement. Allez, on passe au produit suivant. Aïe, 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 aïe. Le produit suivant, non, juste pas possible. Je retire ce que je viens de dire. Cette box ne me plaît pas du tout. Car le produit suivant est un produit que je déteste. Ce sont des compléments alimentaires de la marque Nutrienco. C'est tout à fait personnel. Ça peut très bien vous convenir. Ils sont au millier. 60 grammes de produits bio et véganes. C'est pour la pousse des cheveux. C'est pour accélérer votre pousse des cheveux. En plus, j'en aurais bien besoin. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Pour la nutrition des cheveux, pour les réparer, enfin, prendre soin de vos cheveux, tout simplement. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est un complément alimentaire pour prendre soin de vos cheveux. Et forcément, ça va aider à la pousse. Donc moi, de ça, en plus, j'en aurais vraiment besoin. Parce que j'ai mes cheveux qui cassent, qui sont abîmés. Vraiment, je n'en ai pas pris soin. J'ai fait plein de bêtises avec. Donc, j'en aurais vraiment besoin. Mais ce format-là, je ne sais pas si c'est des gommes ou si c'est sous gélules, mais j'ai horreur de ça. Encore, en format gomme, ça peut passer. Mais les gélules ou les dragées à avaler, ça met cœur. Je suis désolée pour cet ASMR. Mais non, vraiment, non, non, c'est juste pas possible. Mais c'est un avis tout à fait personnel. Comme je vous ai dit, ça peut très bien vous convenir. Et si c'est le cas, je suis vraiment très, très, très contente pour vous. Je suis ravie et cette box vous conviendra. Et voilà, c'était le dernier produit de la box Blissim de janvier 2022. Je n'ai pas du tout le design pour l'instant. Et je pense que d'ici que je mette la vidéo en ligne, je n'aurai toujours pas le design. Donc, vraiment désolée pour ça. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment une bonne migraine. Donc, je ne peux pas non plus m'aventurer sur internet avec la lumière bleue. Tout ça, ce n'est pas très bon. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, ce que je pense de la box maintenant que j'ai tout vu. Il y a des produits qui me plaisent et d'autres qui ne me plaisent pas, comme je vous ai dit. Donc, ce n'est pas une box qui me plaît à 100%. Ce n'est pas une box que j'aurais aimé recevoir du coup. Et heureusement que je me suis désabonnée. Parce que les compléments alimentaires, ça m'a juste achevée. Et je ne suis pas fan du tout. Donc, voilà. L'éponge, pareil, j'ai mis une réserve si c'est la même que j'ai moi. La mienne, je l'utilise une fois par mois, voire tous les deux mois. Donc, voilà, ce n'est pas la peine. Sinon, le reste des produits, ça va. C'est plutôt cool. Le make-up avec les crayons en premier. La marque Algologie, très bien. La marque à découvrir, très bien aussi. Sinon, il y a quand même des bons produits. Mais ça ne fait pas l'unanimité pour moi, en tout cas. C'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, malgré le format inhabituel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire, à partager. Et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve en meilleure forme pour d'autres vidéos de la semaine des box. Et même d'autres vidéos de notre sujet. Et je vous fais plein de gros bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao, portez-vous bien.